C'est le développement économique mais participatif. Ça satisfait cette idée toujours de faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font. On a décidé d'inventer des systèmes de mutualisation entre entrepreneurs pour leur donner plus de liberté dans leur création. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat collectif. La démarche a été ça, c'était de dire progressivement est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt des structures où plutôt que tout le monde fait tout et que du coup ça pose des questions aussi autour du fonctionnement collectif, de redevabilité, etc. De créer plutôt des systèmes mutualisés où tu as des groupes ou des personnes qui sont autonomes mais en même temps elles mettent en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun et qui les aident à avancer. Et du coup c'est à partir de là qu'on a conçu avec d'autres, avec des grenoblois, avec des gens un peu partout en France parce que l'innovation elle naît souvent en même temps dans plein d'endroits et du coup il faut arriver à se coordonner. C'est là qu'on a progressivement mis en place ces coopératives d'activité et d'emploi. Et on a expérimenté sans cadre légal en essayant de bricoler des contrats de travail, en essayant de voir comment ça pouvait apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs surtout en milieu rural. Ce modèle des coopératives d'activité et d'emploi qui a été reconnu dans la loi ESS, économie sociale et solidaire seulement en 2015, il y en a 120 en France maintenant, donc il y a des formes très différentes. Ça permet quand même à des milliers d'entrepreneurs de découvrir la dimension collective et puis de ne pas être seul pour entreprendre. Donc ça passe à la fois par des questions très basiques de comptabilité, d'administratif, etc. Mais après des questions beaucoup plus liées à la synergie, à la coopération. Du coup ce que je fais là, si je le mets avec un autre, peut-être que ça peut me créer une autre activité. Moi ce que ça m'apporte c'est la joie de voir des personnes qui au départ avaient sans doute un super potentiel et qui étaient confrontées à des problèmes trop importants qu'ils n'arrivent pas à le révéler. Et du coup, moi j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Après ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. Les coopératives restent confrontées au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, on crée des îlots d'espoir et de positif. Oxalis née dans les Beauges, au départ on était cinq associés à créer une otoscope avec pas mal de difficultés. Là maintenant, ça veut dire que c'est au bout de 20 ans, il y a donc 300 entrepreneurs dans toute la France. Il y a à peu près 8 millions de chiffres d'affaires. Et vraiment, surtout, ce qui est intéressant d'Oxalis actuellement, c'est la capacité du groupe à se renouveler. Il y a sans arrêt des nouveaux leaders qui émergent, qui viennent prendre le pilotage. Oui, la satisfaction de voir qu'il y a vraiment du coopératif à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires des entrepreneurs, il y a une bonne part de ce qu'on appelle le marché interne. C'est comment les gens se créent des activités, se facturent entre eux, etc. Donc voilà, une forme d'économie qui est générée par le collectif. Donc voilà, ça c'est vraiment une satisfaction. Et du coup, progressivement, cette structure, elle a été plus reconnue en dehors des Beauges que dans les Beauges. Ce qui nous a amenés à essaimer, à essaimer sur le plateau des Millevaches, dans le Limousin, à essaimer dans la région de Nehors, vers Poitiers, en Bretagne aussi. Après, si on regarde les coopératives d'activités en France, il y en a un peu plus d'une centaine. Ça correspond à 10 000 entrepreneurs qui agissent sous ce format-là. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça existe. C'est extraordinaire, c'est vraiment très nourrissant. Ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs, maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et oui, beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi, cette idée toujours de transmission, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer, co-créer des choses intéressantes. Ma réalisation passe par la transmission, c'est-à-dire que par rapport à mon parcours de vie, au sens que je mets à tout ça, c'est vraiment le besoin de communiquer, de transmettre ce que je peux apprendre et de trouver les façons de le faire. Et du coup, en étant aussi dans la posture de facilitation, facilitation d'apprentissage. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir que, ici, dans les Beauges, il y avait une situation difficile, plutôt, en tout cas dans les années 80, il y avait encore un départ de population, il manquait d'activité à pas mal de niveaux, au niveau touristique, rural, etc. Il y avait aussi cette problématique au niveau de tous les gens qu'entreprenaient. Parce que souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même dans une société assez normalisante, qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts, en disant, oui, mais bon, c'est compliqué, il y a des choses que simples citoyens ne pourraient pas faire, etc. Il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses, il faut juste qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation, mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça le principal message. Moi, ce qui me révolte en ce moment, c'est de voir que l'économie devient de plus en plus libérale, sur certains aspects en tout cas, et que du coup, on est en train de recréer l'exploitation ouvrière du 19e siècle. Notamment à travers tous les travailleurs autonomes, qui certes ont de la liberté, mais qui en réalité sont souvent asservés à leurs clients. Nous, ce qu'on essaye de défendre, et du coup, on a créé aussi des groupes coopératifs pour porter ce message, un groupe qui s'appelle Bigre, qui regroupe plusieurs grosses coopératives comme Copenhague, Smart, etc. On s'est regroupés pour porter une parole, y compris au niveau européen, pour dire, ça suffit, les freelances, il faut recréer du droit social pour les freelances. On ne peut pas laisser ces situations, les travailleurs des plateformes, qui deviennent asservies à leur métier. Du coup, le corps social, sans arrêt, il doit se recomposer et inventer des systèmes pour faire face aux changements profonds de la société. On ne peut pas se sentir inférieur si on n'a pas fait d'études économiques, ou de gestion, etc. De comprendre que le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent, qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois, ça existe, mais bon, et du coup aussi, savoir s'entourer de ressources, essayer de comprendre, de se répartir les tâches par rapport à ça. Je dirais que c'est de vraiment toujours cultiver son chemin de vie personnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans les histoires collectives ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Parce qu'à la base, si on se projette dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Parce qu'il y a trop de collectifs qui s'épuisent, parce que les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et sur la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection, qui peut avoir aussi des dimensions spirituelles parfois, et ça, ça me semble vraiment important. Je pense que souvent, l'erreur de la société civile, c'est de considérer que dès qu'on dépasse une certaine taille, le projet se dénature. Alors qu'en fait, on peut tout à fait organiser des structures pour qu'elles vivent encore des choses très, très pertinentes. Nous, on bosse avec Smart en Belgique, ils sont 70 000. Ils sont transformés en coopératives il y a un an. On peut vraiment être nombreux et continuer à avoir des valeurs. Au niveau d'Oxalis dans les Bouges, on était déjà une bande de potes. On avait envie de créer notre job autrement. Du coup, on a travaillé par rapport aux ressources locales. Donc on est parti sur de l'agriculture, des petits fruits, des jus de pommes. On faisait des jus de pommes à côté, là, dans une cave, sur tout ce qui est éducation à l'environnement, l'accueil de classe, le tourisme, les ânes, la randonnée, l'élevage d'ânes, enfin plein d'activités comme ça. Donc ça, ça a constitué une période super passionnante quand on a géré des gîtes aussi sur place, etc. On est arrivé jusqu'à 10-15 salariés à fonctionner. Et voilà, c'était une expérience déjà bien. Après, on s'est dit, ce qu'on fait, on a envie de le dupliquer. Donc c'est là qu'on s'est mis à accompagner d'autres entrepreneurs et à se demander comment ça pouvait fonctionner, une espèce d'entreprise comme ça, où chacun avait son activité, mais en même temps, on n'était pas complètement tous en collectif. Et donc, Oxalis, à partir de ses activités initiales, qui étaient beaucoup agricoles, éducatives, sur le tourisme, les ânes, on a développé ici les randonnées avec les ânes, on s'est mis à accueillir d'autres entrepreneurs, en fait, et à créer une structure coopérative qui était multi-activité. Il y a eu tout un travail de pionnier, d'innovateur et de convaincre aussi. Et on a quand même eu la chance, en 2014, d'avoir une loi ESS qui, en France, même si elle ne va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Et du coup, sur le plan juridique, on a quand même pas mal de possibilités. Depuis 2015, c'est un nouveau statut qui a été reconnu, qui permet du coup de développer maintenant ce qu'on appelle l'après-CAE. Comment, à partir de cette base juridique, on peut continuer à inventer de nouvelles formes d'activités qui correspondent aux freelancers d'aujourd'hui, à leurs besoins.